Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Manikanetti, de Naomi Fontaine, publié chez Mémoires en Crier. J'ai lu par le passé Quessy Pan, le premier roman de Naomi Fontaine, et Naomi Fontaine était invitée au Salon du Livre de Genève en 2018. Alors quand je suis passé au stand, on a discuté un peu, je l'ai trouvé fort sympathique. Elle m'a écrit une jolie dédicace. C'est avec grand plaisir que j'ai lu ce superbe roman. Naomi Fontaine est née en 1987 sur la Côte-Nord, dans la réserve d'Oachat, près de là où se trouve la ville de Sept-Îles. Elle a étudié la littérature à l'Université Laval de Québec et elle est enseignante de français au secondaire à Ouachat. Lors de notre cours d'entretien, elle m'a confié qu'elle voulait poursuivre ses études doctorales pour devenir spécialiste de littérature autochtone. Vous savez peut-être pas qu'il y a très peu de spécialistes de littérature autochtone dans les départements de littérature dans les universités. Mauricio Gatti, qui est le premier à avoir fait une anthologie de la littérature autochtone en langue française, n'enseigne pas dans ce domaine-là. Si Naomi Fontaine décide de poursuivre dans cette voie, alors je lui cède bonne chance. En 2011, elle a publié Quest Ipan. Elle a gagné en 2012 le prix des cinq continents de la francophonie. Mani Canetti. Dans Mani Canetti, on suit une jeune enseignante née à Ouachat qui vit depuis son enfance et son adolescence à Québec. C'est là qu'elle a étudié et son premier travail d'enseignante la ramène à Ouachat. Elle laisse son amoureux derrière. Elle fait ses classes de jeunes profs avec un groupe de secondaire 5. On suit les difficultés de la jeune enseignante avec ses étudiants, ses étudiantes. Certains sont à peine plus jeunes qu'elle. Le directeur lui demande de monter une pièce de théâtre telle qu'il n'a jamais fait de théâtre. On suit la réalité de ces jeunes-là. On a des jeunes travaillants, on a des jeunes moins travaillants, différents profils, mais on suit aussi beaucoup leurs drames. Les drames qui sont dépeints ici, c'est des drames qui peuvent arriver à tous les adolescents, à toutes les adolescentes, mais je crois que ça arrive un petit peu plus dans les réserves autochtones. Par rapport à ces drames-là, on a la réaction de la jeune enseignante qui a beaucoup d'empathie, mais qui doit garder sa position de prof et qui essaie de naviguer là-dedans tant bien que mal. Il y a une grande force qu'on voit chez ces jeunes-là. Yami, c'est la narratrice, l'héroïne narratrice, qui passe du temps dans sa famille, avec ses oncles et ses tantes, qui renoue avec sa culture, mais aussi qui a des grands moments d'isolement, qui pense à son amoureux laissé derrière, qui n'a pas encore beaucoup de liens dans sa nouvelle communauté. Il y a des réflexions sur les rapports entre amérindiens et blancs. Toute une série de termes abordés, mais l'essentiel du roman, ce sont évidemment les sentiments qu'il y a là. Mani Canetti, ça signifie « petite Marguerite », c'est le nom de l'école où elle enseigne. Et l'école a été nommée d'après une femme, morte peu avant la construction de l'école, une femme qui n'avait pas eu d'enfant, mais qui avait élevé des dizaines d'enfants. Mais évidemment, « petite Marguerite », Mani Canetti, c'est aussi Yami, cette jeune narratrice, cette jeune professeure qui éclot dans un milieu pas nécessairement facile. C'est elle, cette petite et jolie Marguerite. Maintenant, quant au style, il y a souvent des phrases courtes, beaucoup de phrases nominales, sans verbe. Ça fait un style très simple, beaucoup d'images qui nous permettent d'aller directement à l'émotion. Ce n'est pas des descriptions détaillées et exhaustives, c'est beaucoup plus évocateur que ça. Ça pourrait en faire un roman accessible, même accessible à des gens qui sont peu habitués à lire. Les dialogues, ce n'est pas dominant, mais aucune marque de guillemets, les dialogues sont présentés comme ça, ils ont la même valeur que la narration. Et puis l'extrait que j'ai choisi de vous lire se déroule tout débureux du roman, avant même que Yami arrive dans sa classe. « Sur les murs de ma classe, je désirais les espaces vides déclinés en de multiples fragments d'histoires littéraires. Des citations, des photos de poètes et d'étoiles peintes reprographiées sur des affiches. Les images importées, imaginées dans la tête des autres, qui servent à se construire. Il était impensable que je me résolve à n'enseigner que la grammaire, ses multiples règles incongrues et la cédille qui fait qu'une lettre s'adoucit. Je leur apprendrai le monde, et comment on le regarde, et comment on l'aime, et comment on défait cette clôture désuète et immobile qui est la réserve, que l'on appelle une communauté que pour s'adoucir le cœur. Depuis l'embauche nouvelle, j'avais sur-répété mon introduction, leur parlant d'une voix claire de mes années d'études, de ce qui m'avait guidé dans le domaine de l'éducation, et de mon retour, ici, à Ouachat. Je ne leur dirai pas ce qu'il aura fallu céder, ni la peur de ne pas être reconnu chez moi. Je leur cacherai mes craintes de début de carrière, mes incertitudes, mon manque de confiance. Et je ne leur parlerai pas, zannis de nous, à cause de ma mauvaise syntaxe, de mon accent de blanche. Ici, on en germe, bon, le style de l'œuvre, dans beaucoup de phrases courtes, nominales, mais on a aussi les thèmes. qui se retrouveront là. L'enseignement et la littérature qui servent à construire, à observer le monde. Le thème de ce qu'il avait guidé dans l'éducation, c'est tout au long là. Aussi, du retour à Ouachat. Donc, ce qui a fallu céder, le thème de céder quelque chose revient pour Yami, mais pour d'autres personnages aussi. C'est un thème qui traverse l'œuvre. Bon, le manque de confiance d'un jeune professeur, ça, c'est évidemment, c'est toujours présent. Le fait qu'elle ne leur parle pas en inou, de sa syntaxe défaillante, de son accent de blanche, ça aussi. Donc, le rapport un peu d'étrangeté par rapport à sa propre culture, c'est dans l'œuvre. Et la petite remarque que je trouve absolument superbe, vraiment magnifique, cette clôture désuète et immobile qu'est la réserve, que l'on appelle une communauté que pour s'adoucir le cœur. Petit commentaire politique, ici, mais il y a tellement d'éléments de la vie des Autochtones qui sont en fait politiques, la littérature est politique, mais ça passe en douce, ça n'est pas une œuvre revendicatrice, c'est pas ça qui est important dans l'œuvre, même si régulièrement, il y a des réflexions là-dessus. L'important, c'est le vécu de cette jeune professeure-là et des jeunes dans sa classe. Mais quand même, il y a une conscience que la littérature est politique et que ce roman-là aussi. De Cressy Pan, que j'ai lu il y a quelques années, j'ai un souvenir, je dois l'avouer, un peu flou. Je me souviens de la vie sur la réserve, de plusieurs tableaux, d'une œuvre assez fragmentée. Je ne saurais absolument pas dire l'intrigue ou l'histoire. Je me souviens d'un drame au moins qui arrive ou deux, mais je ne serais pas capable de le raconter. Manikanetti est plus facile à raconter, si on veut, ce qui n'est pas en soi nécessairement une bonne chose toujours. Milan Kundera nous a appelé à faire des livres qui ne sont pas racontables parce que l'essentiel dans un roman, c'est justement ce qui n'est pas racontable. Ici aussi, ça se raconte bien, mais ce qui est essentiel ici, ce n'est évidemment pas le résumé de l'intrigue. L'été 2018 a été marqué au Québec par des débats sur la place des minorités dans l'art et la culture. Peut-être qu'une des façons de commencer à faire un pas vers l'autre, c'est d'aller lire ce superbe livre qui nous fait vivre ce qu'un jeune enseignant, une jeune enseignante a à vivre au début de sa carrière. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça m'a touché et que ça m'a parlé tout particulièrement, mais aussi qui nous donne un petit clin d'œil sur ce que peut être la vie dans une réserve autochtone. Il y a peu de gens parmi vous qui laissent et de commentaires sur les vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on embarque dans une discussion, que vous écriviez ce que vous pensez des capsules. Dans ce cas-ci, si vous avez lu d'autres auteurs autochtones, si vous avez lu ces livres de Naomi Fontaine, ça serait grandement apprécié si vous commentiez. Alors, aimez, partagez, commentez, abonnez-vous et bonne lecture.